Pendant 27 ans, Marie-Charlotte et sa mère ont vécu sans savoir. Sans se douter que les problèmes de santé dont souffre la jeune femme depuis qu'elle est petite sont liés à ce médicament, la dépakine. Un anti-épileptique du laboratoire Sanofi que Régine prend depuis qu'elle a 11 ans. Un traitement qu'elle n'a pas interrompu pendant sa grossesse. J'étais obligée de prendre cette dépakine. Et jamais un médecin, que ce soit généraliste, neurologue, gynécologue, que jamais en maternité, à la maternité, ma fille était née. Je prenais de la dépakine. J'étais sous dépakine. Lorsque Marie-Charlotte est née, Régine a tout de suite vu que sa petite-fille était différente des autres enfants. Très jeune, elle a souffert de troubles auditifs, d'une scoliose, d'une ostéochondrie de la hanche, sans parler de gros problèmes de mémoire et de concentration. C'était le pas de bol. J'avais pas pris le bon... Enfin, elle avait pas eu le bon voul pour naître. Enfin, c'était le pas de bol, c'est tout. Mais en 2015, les deux femmes apprennent la vérité. Marie-Charlotte souffre en fait d'une embryphétopathie au vol proate de sodium, une malformation du fœtus liée à la dépakine. Du coup, on se dit, ok, maintenant je sais. Mais maintenant, pour modifier mes carences que j'ai, mon handicap, le corriger, on sait que malheureusement, ça se corrigera pas vu que c'est congénital. C'est trop tard. Alors, depuis un an, Marie-Charlotte se bat au sein de l'APESAC, l'association qui s'est créée pour soutenir les familles et réclamer un fonds d'indemnisation. L'APESAC recense déjà plus de 1000 cas de bébés d'épakine, dont 177 sont morts. Marie-Charlotte, elle veut surtout la reconnaissance de son statut de victime pour enfin pouvoir construire sa vie quant à avoir des enfants. J'en veux toujours, on en veut toujours, mais effectivement, avant de partir dans le grand bain, on va répondre à nos questions pour aller plus loin. En Bretagne, 24 familles ont déjà adhéré à l'association, mais leur nombre pourrait augmenter dans les prochains mois, car si la dépakine est interdite aux femmes enceintes depuis le 1er janvier 2016, elle a été prescrite pendant près de 50 ans, sans aucune contre-indication. Sous-titrage ST' 501